Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de notre série de podcast Esquerre en partenariat avec l'AFDCC sur le thème plan d'action, 4 points clés pour transformer votre poste client. Nous allons aujourd'hui échanger autour de la fidélisation des talents dans les équipes financières. Je suis accompagnée de Catherine Place, DAF chez Esquerre. Bonjour Catherine. Bonjour Emma. Alors pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui bien sûr, je suis Catherine Place, je suis directrice administrative et financière du groupe Esquerre et avant ça j'ai eu une expérience d'à peu près une quinzaine d'années dans un grand groupe international dans lequel j'ai eu plusieurs fonctions type comptabilité, contrôle de gestion, consolidation financière et puis à la fin de cette expérience j'ai été directrice administrative et financière dans une activité de ce groupe et je suis partie d'ailleurs aux Etats-Unis. Peux-tu nous rappeler rapidement quels sont tes différents challenges en tant que directrice financière ? Les différents enjeux que je dois adresser en tant que directrice administrative et financière sont de quatre, de cinq peut-être. Le premier est de s'assurer qu'on a mis en place tous les moyens et quand je parle de tous, c'est moi et l'équipe financière pour reporter une donnée fiable et exacte de la santé financière de l'entreprise, afin de rassurer le marché et puis toutes nos parties prenantes externes. Le deuxième enjeu, c'est de s'assurer de la bonne gestion de la trésorerie pour être capable de payer nos salariés en temps et en heure, mais également nos fournisseurs, les organismes sociaux et fiscaux. Et puis c'est également être un business partner avec le comité exécutif afin de pouvoir les aiguiller sur toutes les décisions stratégiques qu'ils peuvent soulever. Et un nouvel enjeu en fait qui est très particulier à Escare et qui est un enjeu RSE, c'est de transformer la démarche RSE que nous avons aujourd'hui au sein d'Escare et de la transformer en stratégie RSE et d'accélérer et d'implémenter cette stratégie RSE pour répondre aux nouvelles obligations. Et puis le dernier enjeu qui n'est pas l'un des moindres, c'est la rétention des talents, puisqu'en fait il faut faire en sorte que l'équipe se sente bien et qu'elle reste chez nous. Effectivement, on sait qu'il est difficile de garder des talents et que certaines entreprises souffrent d'un trop fort turnover. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est effectivement une réalité puisque je l'ai vécu dans mon précédent poste. Comme je vous le disais, j'ai travaillé dans une grande entreprise et c'était vraiment une des difficultés majeures. Et justement, est-ce que tu as pu identifier les principales causes de ce turnover en entreprise ? Alors oui, à mon sens, en fait, d'après ce que j'ai pu voir dans mes postes précédents, la cause principale d'une démission est liée au manque de vision et d'intérêt qu'un collaborateur trouvera dans son poste. En fait, s'il ou elle n'arrive pas à mettre le doigt sur sa place et sa valeur ajoutée dans l'entreprise, je pense qu'en fait tout ce qui est motivation, autonomie, prise d'initiative, en fait ne seront plus au rendez-vous. D'ailleurs, j'ai connu des entreprises dans lesquelles les départements travaillaient en fait très en silo, c'était très très siloté. Les tâches qui étaient demandées, elles étaient sans rappel du contexte ni de la finalité. Et donc du coup, les collaborateurs s'y sentaient mal, ne comprenaient pas pourquoi les demandes étaient faites et on avait du coup un turnover très important. Et au sein même de mon équipe à l'époque, le turnover était de 70%, ce qui est vraiment énorme. Et quelles sont les retombées d'un turnover important dans une équipe finance ? Alors les retombées en fait ne sont vraiment pas bénéfiques puisque le départ d'un collaborateur en finance peut vraiment mettre l'équipe en difficulté puisqu'en fait, en tant qu'équipe financière, nous devons répondre à des obligations légales selon un calendrier très strict. Et du coup, un départ pendant une période de clôture par exemple met vraiment l'équipe en difficulté car le travail doit toujours être fait et puis les rapports doivent être délivrés. Et en fait, on ne peut pas mettre en suspens ou retarder une échéance comme on le ferait sur un projet. La réglementation en fait nous impose d'être vraiment à l'heure. Et donc dans le cas d'un départ, cela veut dire que la charge de travail va être répartie sur les autres collaborateurs. Ils vont devoir absorber cette charge. Et donc du coup, les contrôles seront beaucoup moins bien faits, voire ne seront pas faits. Les risques d'erreur seront plus grands et donc du coup, on va avoir des difficultés à fiabiliser la donnée financière. Et par exemple, si je peux donner un peu un cas d'application, quand on applique du coup cette difficulté sur la partie trésorerie, cela peut vouloir dire pour une équipe financière, des difficultés à aller chercher l'argent qui se trouve à l'extérieur, des difficultés à allaitter les comptes clients, donc potentiellement des relances inutiles, etc. Voilà, donc en fait pour moi, les retombées d'un turnover important sont vraiment un souci dans une équipe financière. As-tu remarqué un changement ces dernières années dans les métiers de la finance ? Est-ce que vous utilisez plus d'outils qu'auparavant ? Lesquels et pour faire quoi ? On utilise effectivement beaucoup plus d'outils qu'auparavant. Et c'est d'autant plus vrai que chez Esquerre, on utilise nos propres outils. En fait, les outils nous permettent d'automatiser les transactions de back-office pour les directions financières, mais également celles des achats et des ventes. Ça élimine toutes les saisies manuelles et ça nous permet d'éviter les erreurs, ce qui nous permet en fait finalement à la fin de fiabiliser la donnée. Ça permet également de créer des pistes d'audit qui seront plus facilement auditées par nos CAC. Et le fait de vouloir mettre en place un outil est aussi un moyen de repenser ces processus existants et d'en élaborer s'ils n'existent pas encore. Par exemple, la mise en place de Cache Application chez nous va nous permettre de lettrer automatiquement les paiements clients, éviter de les relancer sur un paiement qui a déjà été fait. Donc, par ce fait, ne pas relancer le client et donc ne pas ternir la relation puisqu'en fait, relancer un client qui a déjà payé sa facture peut l'amener à être un petit peu énervé. Et ça va également nous permettre de supprimer des processus manuels et donc, du coup, comme je le disais, des relances incorrectes. Et puis, en fait, la réglementation nous pousse vers la mise en place de nouveaux outils. Je pense particulièrement à deux nouvelles réglementations. La CSRD, qui est une réglementation européenne qui va nous obliger à reporter des données extra-financières et donc, du coup, à devoir mettre en place des processus afin de fiabiliser la donnée et de la remonter beaucoup plus facilement, donc de mettre des outils qui nous permettront de le faire. Et puis, je pense aussi à la loi de finances B2B. SKR a déposé son dossier de candidature pour être PDP. Donc, PDP, c'est plateforme de dématérialisation partenaire et également un autre dossier pour la phase pilote, dossier qui a d'ailleurs récemment reçu la mention excellente par l'administration. Très bien, merci beaucoup. Et quelles actions as-tu pu mettre en place ou que tu voudrais mettre en place dans ton équipe pour garder tes collaborateurs et aussi attirer de nouveaux talents ? Alors, j'ai mis des actions en place. Elles sont au nombre de trois. La première, en fait, c'est de comprendre ce que chacun veut faire et comment ça peut s'intégrer dans la gestion d'équipe. Parce que je pars du principe que quelqu'un qui est heureux dans son boulot va pouvoir être autonome, proposer de nouvelles idées et avoir une chouette prise d'initiative. La deuxième, c'est quand je fais une demande ou quand on lance un projet, c'est d'être complètement transparente sur le pourquoi, le comment, quel est l'émetteur de la demande, afin qu'en fait, le collaborateur ait vraiment une vision globale de pourquoi il le fait, dans quel cadre, dans quel contexte, etc. Et enfin, la troisième, c'est que quand une personne travaille sur un projet, je vais vraiment faire en sorte qu'elle soit valorisée, c'est-à-dire qu'elle va venir avec moi ou présenter elle-même son projet afin justement de pouvoir valoriser son travail. Est-ce qu'avec la mise en place de nouveaux outils de gestion, tu constates une amélioration du bien-être des équipes et une diminution du turnover ou c'est encore trop récent ? Je pense que c'est encore un peu trop récent puisque je ne suis pas chez Esquerre depuis très longtemps. Mais de mon point de vue, il est clair que le fait d'avoir des outils qui permettent d'éliminer toutes les tâches chronophages et sans intérêt ne peut avoir qu'un impact positif sur le travail d'une équipe. Alors, on aime bien terminer nos épisodes avec un tips à retenir. Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour les aider à fidéliser les talents des métiers de la finance ? Alors, la recommandation que j'aurais, c'est d'essayer de rendre la fonction finance beaucoup plus visible en faisant comprendre au reste de l'entreprise l'importance de cette fonction, ce qu'elle réalise et pourquoi. Et la deuxième, c'est la valorisation des équipes finance auprès de l'entreprise. Merci beaucoup pour ton témoignage, Catherine. On se retrouve prochainement pour notre prochain épisode qui portera sur le maintien d'une bonne relation client. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site www.esquerre.fr ou le site de l'AFDCC, www.afdcc.fr. À très bientôt. Merci, Catherine. Merci.